bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre challenge sans génération dans l'épisode précédent axel s'était mariée à knox et pendant ce mariage bien notre petite bianca s'était rapproché de lucie qui est une pnj avec qui du coup elle a décidé de passer à l'étape supérieure alors d'une part elles sont devenues petites amies mais en plus de ça la troisième génération est en route puisque notre chère bianca est enceinte et oui elle avait fait un bébé éprouvait ensemble toutes les deux du coup on retrouve nos petites 6 m il est jeudi matin et je pense que dans cet épisode le bébé va naître même c'est sûr alors vu que axel s'était mis à aimer le jardinage j'ai bien envie qu'elle récolte du coup le basilic qu'elle a planté et la sauge du coup ça n'a pas poussé si les plantes se gère toute seule donc il n'y a pas grand chose à faire donc après tu feras un petit peu ta vie comme tu l'entends axel et nous on va s'occuper par contre de bianca qui doit même si elle est enceinte et bien faire son travail et du coup pour son aspiration il faut qu'elle fabrique encore un objet qu'elle atteigne le niveau 5 en fabrication d'objets et pour son travail il faut qu'elle crée des bougies cylindriques il faut qu'elle en fasse trois donc on va faire ça l'échéance c'est samedi et en plus je crois que c'est à peu près à ce moment là qu'elle va accoucher donc on va tâcher de terminer ce travail avant tu vas fabriquer du coup une bougie moulée cylindrique et bien tu vas en faire une brique au bianca a reçu une amende conformément au plan d'action économie d'eau trop d'eau a été consommée cette semaine mince le foyer recevra une amende quotidienne jusqu'à ce qu'ils contrôlent son utilisation d'eau web à ça va falloir qu'on le change avec les plans d'action de quartier ça tombe bien les votes c'est demain 1 mais c'est nos jardinières qui utilisent de l'eau c'est pour ça et toutes nos plantes là on va aller stocker à du coup le persil basilic la sauge des tomates on a des murs et on a même un poivron 1 elle a son certificat de mariage maintenant c'est cool mais le problème c'est qu'on a tellement de pas de place dans notre maison que ça va être compliqué de l'afficher quelque part tu peux nettoyer les trucs que tu as dans ton inventaire là qui sont gâtés et notre petite bianca du coup s'attaque à la création de bougies elle a déjà son petit ventre qui s'arrondit donc j'ai vraiment hâte de voir le futur bébé bien loin à faire ses bougies en tout cas elle nous fait une tête bizarre on dirait qu'elle est tendue mais non pourtant elle est inspirée pendant ce temps axel s'est posé devant la télé devant un film romantique visiblement et bianca c'est moi lucie voudrais tu aller un rencard avec moi désolé mais pas maintenant on est en train de travailler on doit absolument créer nos bougies forcément du coup axel est tout enjôleuse bon ça va être bientôt terminé ses bougies ça nous a repris quand même une bonne partie de la matinée alors du coup elle a fini de créer cette bougie il nous en faut encore deux on va s'occuper de ça et de voir on va en faire une noire bonjour voisins vous voulez savoir comment faire la différence si vous avez une minute j'adorerais pouvoir vous expliquer comment votre vote peut aider à rendre ce quartier plus écologique bas salut knox tu peux aller voir notre mère un elle est devant un film a quand même axel tu pourrais l'accueillir obtenir plus d'informations sur les votes écologique oui pourquoi pas ça nous a rien dit du tout bon bah ok bah tu peux rentrer ainsi tu veux à toute façon tous les deux ils ont l'air de faire des petites interactions ils s'embrassent et tout ils sont mignons lucie michelson souhaite passer du temps ici mais si tu veux tu peux venir oui ça te fait plaisir pendant que nos deux tourtereaux roucoules j'espère que tu vas venir plutôt vers nous parce que sinon tu vas te sentir un peu trop au milieu de ce couple bah tiens accueille la demande et comment s'est passé sa journée alors niveau 5 en compétence fabrication d'objets bianka peut désormais fabriquer l'éclairage de sol avec la machine à fabriquer la bougie rectangulaire avec la station de fabrication de bougies mais toi viens plutôt nous parler tu nous tiendra compagnie illuminer la journée sera la saluer une fois que tu auras terminé ta bougie est ce que tu as fait axel bianka a été trompé par quelqu'un qu'elle aime et elle est jalouse et en colère ouais axel ça se fait pas trop ça oui tu peux être jalouse écoute telle mère telle fille et toi tu n'as pas à draguer ta belle fille en fait ça se fait pas oui tu as une bonne compatibilité avec elle mais c'est pas une raison en plus toi tu as déjà quelqu'un et tu t'es mariée laisse les un petit peu toutes les deux bon bah le nouveau trait en tout cas pour yanka qui est jalouse oh non mais elle est tout en colère avec elle maintenant discuter des problèmes quand même aurait pu mettre un haut là avec ma mère et c'est bête que ça leur est baissé comme ça leur barre vous allez avoir une conversation profonde tu vas lui proposer de toucher le bébé j'espère qu'elle va accepter pas arrête vient pas de mêler à notre conversation qu'est ce que tu fais des recherches ok bah fait des recherches sur tes plantes et laisse tout tranquille ah mais elles ont obtenu quand même un sentiment toutes les deux est ce que tu veux toucher le bébé regarde m'a déjà bien grossi un mince maintenant elles sont c'est très compliqué l'amour et la haine ne sont-ils pas les deux faces de la même pièce maintenant et en plus elles ont une connexion profonde toutes les deux donc c'est n'importe quoi mais j'avais pas vu que tu avais faim bah écoute taca manger un petit quelque chose il reste du gratin de taco en plus elle retourne voir notre mère du coup mais moi je vais mettre le haut là elle va pas nous draguer par contre arrête de discuter avec elle elle a atteint le niveau 3 en jardinage axel bon ça y est elle vient vers nous du coup bah c'est tant mieux on a une voisine apparemment une entrepreneuse je sais pas ce qu'elle fait là on va essayer un peu d'arranger les choses elle est hébétée on va parler des rêves parler du temps ensoleillé maman j'espère que tu viens pas draguer notre petite amie un petit tour aux toilettes et puis tu vas lui dire au revoir ce que ça va mal finir après il y a akira maintenant qui arrive mais décidément on a tout le monde aujourd'hui sur le terrain on va l'inviter à entrer et on va essayer de le présenter à notre petite amie en espérant que les choses s'arrangent entre les deux d'ailleurs on va lui apprendre la nouvelle il va être grand père akira ah oui tu vas lui partager la grande nouvelle même si je pense qu'il a dû remarquer moi ce qu'il le prend là un petit peu sous le choc mais il a l'air content on sait pas tout ça mais nous faut qu'on continue quand même notre contrat là faut qu'on fasse une dernière bougie et avec le colorant qui nous reste on va faire une bougie pied de poule et on a notre petite amie qui fait du recyclage c'est vrai qu'elle est disciple du recyclage à les deux ex se parlent apparemment le drague pas pourquoi tu dragues akira non une bonne idée ton ex un maintenant t'es mariée en plus elle envoyait à son domicile parce que c'est pas une bonne idée là tu nous fais des trucs axel c'est pas une bonne idée les deux discutent à nouveau pas il ya elles ont pas de barreaux en soi mais j'ai peur que ça dérape à nouveau en d'action de quartier rentable modernisation soutien aux technologies promouvoir les arts créatifs pas mais elle était là elle attendait qu'on lui parle ok ce que le mieux ça serait de envoyer à son domicile j'ai peur que ça dérape nous on a bientôt terminé notre dernière bougie pour notre contrat voilà c'est terminé et bien maintenant il faut qu'on envoie notre travail au client on va envoyer du coup au client pour approbation et puis on va voir ce que ça donne à prouver c'est exactement ce que nous voulions continuer cet excellent travail la soirée des amoureux a eu énormément de succès vos bougies ont créé l'ambiance parfaite super voilà pour valider une étape de son aspiration il faudrait qu'elle fabrique un objet peut faire un éclairage de sol fabriqué tout simple pourquoi pas ou alors pied de poule tiens en espérant qu'elle se fasse pas attraper par la machine mais maintenant qu'elle a un bon niveau dans cette compétence normalement ça devrait le faire alors c'est agréable de t'entendre axel je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec rennes sakamoto il semble d'être de bonne compagnie bien sûr nouer des amitiés est essentiel apparemment axel avait un petit creux elle a pris du fruit et yaourt j'espère que ça va te nourrir on attend du coup que notre petite bianca termine son objet ensuite elle aussi elle pourra aller manger et ben voilà on a terminé notre étape maintenant il faut atteindre le niveau 7 en compétence fabrication d'objets récupérer des insectes dans un élevage d'insectes à ça on n'a pas trois fois et créer cinq bougies alors je pense qu'on va prendre ce coloris là on va le caler par ici il sera bien notre petit élevage d'insectes on peut élever des criquets des scarabées ou des scarabées bombardiers ou des verres je ne sais pas lequel est le mieux j'ai bien envie de faire des criquets pour voir voilà nos petits criquets qu'est ce qu'on peut faire ils ne sont pas prêts pour la récolte ils sont bien nourris va prendre soin des insectes et à un peu faire de la farine de criquets avec ou récupérer du biocarburant ok alors fait des câlins moi je leur ferai pas des câlins comme ça mais ok que c'est que ce moodlet vendu au monde de l'entreprise elle va travailler à un mince bien qu'à croyant en un monde où les sims n'avaient pas besoin de travailler pour obtenir des sim flouze elle a abandonné ses valeurs frigan au profit d'un salaire régulier elle a vraiment changé bas ça va c'était juste un contrat c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin d'argent mais bon histoire de s'occuper un peu quoi écoute tu vas retourner manger ça le gratin de taco il périme bientôt en plus il en reste plein on a notre petite axel qui s'est installé pour lire un livre bon voilà apparemment elle est énergisée comme d'habitude notre mère a laissé traîner son bol ben on nettoiera même temps que notre assiette on va faire un petit tour aux toilettes et puis notre mère veut discuter avec nous battre un petit peu qu'on soit allé aux toilettes s'il te plaît après tu peux regarder un petit peu la télé ça serait pas mal histoire de terminer la soirée de pas se coucher trop tôt non plus même si tu es fatigué là avec ta grossesse maintenant qu'elle est jalouse elle veut planifier un rencard ben je sais pas ce que ça va donner du coup cette histoire là entre les deux mais ça m'énerve un peu est censé être un modèle normalement pour ta fille axel tu as foutu la zizanie là visiblement on dirait que bianca elle n'en veut pas sa mère c'est juste à sa petite amie donc c'est assez particulier quand même on sait pas tout ça mais à vite ton sac axel a réellement apprécié entendre bianca se plainte de toutes ses frustrations à l'instant ce plein peut aider à se sentir mieux se pourrait-il qu'axel aime les plaintes bon pourquoi pas oui par contre là commence à être fatigué donc je pense qu'on va éteindre la télé et puis elle va aller se coucher notre petite bianca et lui de toute façon axel va pas tarder à suivre donc on les retrouvera le lendemain alors là elle a une fringale là à 4 heures du matin notre petite bianca la pauvre mais contre toute attente c'est axel qui est levé la première donc tu vas fermer ton lit tu vas préparer d'ailleurs le petit déjeuner si tu peux je pense aux marques non il reste fruits et yaourt tu vas prendre ça et ta fille elle mangera ça aussi ensuite tire à faire ton sport mais par contre ne regarde pas la télé ce ça va réveiller ta fille tu peux du coup aller courir elle fait vraiment le même parcours à chaque fois c'est assez drôle tu vas aller du coup prendre une bonne douche et notre petite bianca se lève elle a très très envie de faire pipi est aussi très fin elle a l'estomac dans les talons qu'est ce qu'elle veut faire faire crac crac avec lucie moi pourquoi pas c'est vrai que vous n'avez jamais fait crac crac toutes les deux du coup elle veut arranger les choses tu vas manger le fruit et yaourt qui reste tu vas manger ça et après apparemment il ya des choses qui sont périmées donc tu veux enlever la nourriture gâtée tu voulais regarder de la romance à la télé pas pourquoi pas si ça te fait plaisir et ça y est la période des votes est ouvert à l'air une demande d'abrogation pour tenter de rouvrir les votes ouais il faut qu'on enlève un plan d'action parce que là il y en a déjà trois pour la pauvre elle a des nausées notre petite bianca en même temps elle est pas loin du troisième trimestre mince j'avais pas vu que les toilettes étaient cassés maintien tu vas te rendre utile tu vas essayer de les réparer peut-être que tu vas trouver une passion pour le bricolage pas tu vas t'habiller et puis tu vas aller récolter il ya des petits trucs qui ont poussé là on a les insectes qui ont faim non ça va ils sont nourris on pleure on peut prendre soin d'eux mais on peut également tout récolter à du coup ouais le soja principalement qui a poussé et tout j'ai l'impression il ya pas de cire de soja et après tu vas prendre soin de tes petits insectes à quatre en bricolage apparemment on encore une amande à cause de l'eau et axel minato okagawa m'a proposé un rencard tu crois que je devrais dire oui bah écoute ton coeur je sais pas moi en tout cas nous après on va peut-être aller en rencard avec lucie ça serait pas mal pour essayer d'arranger les choses mais on va le faire loin de notre mère opposé un rencard en espérant qu'elle dise oui maintenant on peut proposer kaina on peut même plus proposer à lucie c'est bête ça on va l'inviter à sortir quelque part alors on va aller au wagon tiens c'est le bar qui avait dans notre précédent quartier on retrouve ce quartier tout modernisé c'est agréable n'empêche le bar maintenant est bien à sa place je trouve ils ont envie de boire un verre donc pourquoi pas moi on va aller se mettre directement je pense au bar commandé une boisson pour le groupe en alcool bien sûr parce que tu es enceinte est ce que vous pourriez prendre un zèbre pétillon pourquoi pas là là en train de directement lui complimenter son apparence on va voir si la relation peut s'arranger ça va s'arranger beaucoup moins vite vu que on n'est plus sur le terrain de mini maison mais j'aimerais vraiment que ça s'arrange est ce qu'elle accepte oui apparemment elle accepte d'être complimentée elle est dragueuse et tout avec nous donc ça il n'y a pas de souci et qu'est-ce qu'il a lui nous drague on avec notre petite amie là en fait alors on va essayer de faire des choses romantiques pour arranger les choses on va du coup rague et elle accepte après je sais pas si elle acceptera ses marques d'affection l'âme on peut essayer de l'enlacer vous le ferez quand vous aurez bu votre boisson 1 ce sera mieux mais par contre tu peux quand même la draguer plus elle peut même pas lui proposer un rencard ça c'est vraiment dommage on va tenter en tout cas de faire un maximum d'actions romantiques quand elles auront fini leur verre apparemment c'est un petit peu moins pire mais j'aimerais vraiment que ça redevienne bien on va faire un blog complimenter l'apparence etc pourquoi tu nous dis au revoir on est en sortie là toutes les deux tu nous dis pas au revoir elle est embarrassée bon bah ça va être bien on termine ta boisson tu vas essayer elle partage ses incertitudes j'espère qu'elle va bien le prendre du coup apparemment oui est ce qu'on peut tenter un rapprochement physique on va tenter de l'enlacer bon ça elle se laisse faire aussi ça baisse la mauvaise relation va peut-être que ça peut s'arranger alors on va essayer de l'embrasser essayer on va toujours faire complimenter draguer etc et puis on va bien voir par contre elle veut pas qu'on l'embrasse elle est embarrassée bon purée je te déteste axel tu as fait n'importe quoi là je pense qu'on va arrêter là de toute façon ça sert à rien on l'invitera plus tard dans notre maison mais on fera attention que celle ne la drague pas qu'elle soit occupée à faire autre chose parce que bon là ça m'énerve un peu va rentrer chez nous tant pis et là on va être du coup au troisième trimestre ce qui veut dire que demain et bien on va accoucher vers midi à peu près on peut prendre un congé pour raison familiale en même temps on travaille pas vraiment c'est un travail indépendant pourrait prendre un petit quelque chose à manger un repas rapide tu vas manger des chips tiens tu vas te faire plaisir il y apparemment là des petites douleurs au dos pointe de jalousie ce n'est pas toujours raisonnable mais parfois la jalousie remonte à la surface mais en même temps je peux comprendre tu as surpris ta mère en train de draguer ta petite amie donc prend très bien que tu sois en colère il faut qu'on crée des bougies là pour notre aspiration donc on va faire ça maintenant je sais qu'on peut créer des bougies les rectangulaires donc on pourrait fabriquer une bougie rectangulaire pied de poule en tout cas notre petite bianca elle se laisse pas démonter elle est toujours confiante va plutôt bien première bougie terminée je pense que ça va être une après midi bougie elle elle voudra appeler quelqu'un au téléphone maui tu vas carrément appeler ton mari à t'as un sentiment pour ta fille elle est en adoration elle ne veut que le meilleur pour bianca il la trouve merveilleuse mais ça c'est mignon et l'amitié avec nox elle a vraiment baissé tu vas l'appeler pour discuter tiens et inviter un signe chez toi bah oui ça serait pas mal maintenant que tu es concentré tu vas continuer à faire des bougies tu vas faire une noire mais t'as un petit creux toi aussi bah écoute tu vas inviter knox puis tu vas grignoter quelque chose à te gaver de biscuits au fromage devant la télé tiens et knox apparemment il est par là peut centrer la caméra mais en même temps veut pas donc c'est bizarre on l'invitera plus tard si on peut un air que tu pourrais nettoyer les toilettes là tu as laissé de la saleté lucie souhaite passer du temps ici non c'est pas une bonne idée la chasse et nettoie du coup j'ai pas vu ce qu'elle peut faire elle peut fabriquer le lit simple avec la machine à fabriquer maintenant bah c'est top ça une autre bougie terminée et je vois que tu commences à avoir un petit peu faim donc tu pourrais peut-être cuisiner quelque chose à préparer un repas gastronomique tiens va faire une salade caprese format familial maintien tu peux l'inviter maintenant que nox tu peux l'appeler tiens niveau 2 en compétences cuisine gastronomique elle peut préparer des gnocchi à la courge du salt imboka de poulet il va arriver du coup knox va l'embrasser tout de suite elle veut toujours parler des peurs concernant sa relation c'est bête où vous êtes mariés mais apparemment pas au top au niveau amitié il est allé voir nos insectes du coup laisse nos insectes tranquille vient voilà plaît une petite est en train de dîner déjà elle avait un petit creux c'est bientôt le grand jour demain matin le bébé va naître donc ça c'est trop bien tu vas lui parler des peurs concernant la relation si c'est ce que tu veux faire c'est dans quoi déjà affection parler des peurs concernant une relation et laisser de la rassurer comme il peut et apparemment les problèmes ne sont pas terminés mais ça s'est arrangé bon bah tant mieux pour vous oulala c'est de la romance elle doit être un petit peu gênée la pauvre bianca mais en même temps elle se dit qu'elle préfère ça elle drague sa petite amie la pauvre elle est déjà fatigué bianca la grossesse l'a bien fatigué parler de cuisine ma parle de cuisine avec ta mère si ça te fait plaisir non ouvre pas le lit c'est ta mère qui dort dans ce lit là mais je voulais que tu lui parles de cuisine puisque c'est un de tes souhaits et préparer un repas bas ça ce sera pour une prochaine fois mais qu'est ce que tu fais dans notre lit toi tu vas t'en aller parce que nous on va bientôt aller se coucher dans notre lit il s'installer comme ça tranquille on va regarder un petit peu la télé nous puis après au bas tiens regardez qui arrive ina on va la faire entrer on va voir ce que ça va donner vous vous débrouillez un il drague ina tant pis un invite à entrer ina tiens on avait d'ailleurs une petite relation avec elle mais bon finalement on avait choisi lucie et knox préfère parler à nos plantes qu'à sa femme ok quelle jolie image tiens elle dit à sa maman le bébé sera bientôt là par contre elle est trop fatigué la pauvre donc je pense qu'on va dire au revoir aux gens qui sont là et puis on va aller se coucher tu vas aller te coucher pour être en forme pour le grand jour l'accouchement et d'ailleurs toi aussi tu es fatigué donc tout le monde au lit oulala grosse envie de faire pipi en pleine nuit fin de grossesse c'est difficile et elle a l'impression que ça fait une éternité qu'elle n'a pas fait de choses romantiques avec sa moitié mince alors elle a une anxiété maintenant par rapport à sa relation durée ça va pas être simple elle a peur d'être trompé la malédiction se répète de mère en qui tu vas manger une petite compote de pommes tiens ce que tu as bien faim oulala le gros bidou en effet l'accouchement est pour très bientôt mais toi aussi tu es en pleine forme tu as faim toi tu vas grignoter aussi quelque chose un écoute petit footing matinale pour axel pour se changer les idées avant le grand jour matin aujourd'hui elle a arrêté son footing ici elle en pouvait plus la pauvre elle est toute sale elle préfère prendre son vélo pour rentrer une bonne douche s'impose et ensuite tu pourras prendre ton petit déjeuner et on a notre petite bianca qui se lève allez pouvoir manger non c'est de la salaca de presse vous n'avez pas mangé ça pour le petit déjeuner tu vas préparer un petit quelque chose vu que tu aimes bien cuisiner tu vas faire des fruits et du yaourt un écoute occupe toi un peu de ton jardin en attendant que le petit déjeuner soit prêt voilà c'est prêt tu vas pouvoir venir te servir apparemment bianca à mal au dos encore reçu une amende à cause de l'eau il est temps de toute façon de réparer la maison là il va falloir qu'on fasse de la place pour un berceau voilà le berceau est fin prêt maintenant il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'accouchement en attendant tu vas créer des bougies un écoute je voulais qu'elle aille voter pour abroger un plan d'action mais je trouve pas le panneau dans notre quartier là c'est bizarre vraiment peu importe où je cherche je le vois pas à moins que je cherche pas au bon endroit mais j'ai fait le tour du quartier là il y en a pas du tout trop bizarre ainsi il est là vrai mais il n'est pas facile à trouver va du coup demander une demande d'abrogation on va enlever les économies d'eau là ou ouais parce qu'autrement le reste on s'en fiche un peu maintenant il faut qu'on ait sa signature en attendant tu vas vite rentrer à la maison parce que l'accouchement est imminent et oui le travail a commencé bah termine ta bougie et ensuite quand axel sera rentré tu pourras accoucher on a que nox qui fait son footing voilà tu vas pouvoir du coup avoir un bébé j'ai trop hâte de savoir si c'est un garçon ou une fille allez c'est le moment yanka est en train d'accoucher courage notre mère nous encourage elle assiste à l'accouchement avec nous et c'est une fille et comme on en est à la troisième génération sera donc la lettre c et elle va s'appeler du coup mes liens notre petite camélia c'est tout mignon j'aime beaucoup la troisième génération est née regardez comme elles ont l'air contentes toutes les trois sont radieuses elles ont un grand sourire les bienvenus donc à notre petite camélia qui a l'air d'être aussi pâle que nous on va voir par contre si elle est rousse coûté pour la couleur de cheveux je ne sais pas mais elle a l'air d'avoir les yeux foncés de sa maman lucie donc dommage mais bon peut-être qu'elle sera quand même très mignonne quand on pourrait peut-être lui changer son petit vêtement moi j'aime bien leur changer leur vêtement au bébé va lui mettre et que ça saute mignonne cette photo de bianca qui découvre la maternité donc voilà notre petite camélia est née donc la troisième génération j'ai vraiment hâte de voir à qui elle va ressembler apparemment elle a les yeux de sa maman mais j'ai hâte de savoir si elle a les cheveux noirs les cheveux roux on ne sait pas ses traits aussi donc voilà en tout cas on saura dans le prochain épisode j'ai vraiment hâte et j'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne salut et on 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 on